Amené à changer de métier. Aujourd'hui, un tiers des français se dit prêt à changer de métier. C'est quand même pas évident Hélène de tout envoyer bouler comme ça du jour au lendemain. Ça se prépare ? En fait oui, ça se prépare. Donc c'est complètement évident dans la mesure où c'est préparé. Donc justement dans mon travail de coach, j'ai créé une méthode qui s'appelle rêver, oser foncer. Et le but ça va être de connecter les personnes à qui elles sont vraiment. A partir de là, l'idée du métier intervient et il y a un vrai alignement qui se fait. Donc le premier pas est très facile au final. Oui, mais il faut quand même avoir des craintes, crainte de se tromper. Les craintes, ce n'est pas le choix. Quand il y a des changements radicaux, ça doit être angoissant quand même pour la personne qui fait ce choix. Alors en fait, il va y avoir deux types de reconversion. Il y a la reconversion où on est complètement seul et où on va être davantage en train de se dire de manière très logique et rationnelle. Voilà, j'ai fait ça avant, donc qu'est-ce que je pourrais faire qui puisse me permettre de gagner ma vie et autres ? Ça en règle générale, on va dans le mur direct. Donc le but ça va être vraiment de se reconnecter à qui on est mais profondément et d'aller chasser toutes les croyances qu'on s'est mises tout seul, les conditionnements qu'on a vus. Par exemple ? Ça pose des sacrifices financiers par exemple, mais ça n'a pas d'importance. Alors, quand la personne est vraiment, on travaille beaucoup là-dessus justement, c'est qu'est-ce qui va être le mieux pour elle. On est dans une société du faire et de l'avoir et petit à petit, on a besoin de repartir dans l'être. Et cette reconnexion à soi, en fait, cette réappropriation du temps et de sa liberté, elle est vraiment beaucoup plus importante pour les personnes. Se reconvertir, ce n'est pas seulement changer de métier, c'est vraiment renouer avec soi, s'autoriser à devenir kilongueux. Être encore avec soi-même, c'est important. Exactement. Et toi ? C'est quoi si tu changeais de vie ? Pour une chambre ou d'autres, je ne sais pas, entre Grignan et Méroville avec un champ de lavande. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, mais bon, et toi ? Je n'ai pas encore pensé que ça te plaît dans l'avenir. Mais en tous les cas, il faut avoir cette réflexion. Vraiment, c'est essentiel parce que là, on ne se trompe pas, justement. Quand on est complètement aligné avec ce qu'on veut faire, les portes s'ouvrent et puis surtout, on a un objectif. Donc quand on a un objectif, ce n'est plus du domaine du rêve, c'est atteignable. C'est déjà atteignable. Génial, je t'inviterai à l'omelette au truffe dans le champ de Gros de Réoville. Tu comprends la petite truffe de l'agro, mais c'est très bien. Merci Hélène d'être venue nous voir régler cette heure et quart. Sous-titrage Société Radio-Canada